Dans une de mes précédentes vidéos, j'ai utilisé mon combiné surjeteuse recouvreuse et je vous avais demandé à l'oral si ça vous intéresserait que je vous présente cette machine parce qu'on n'entend pas souvent parler des combinés surjeteuse recouvreuse et sous la vidéo, vous m'avez laissé un tas de commentaires qui allaient en ce sens donc je me suis dit qu'il fallait pas que je termine pour faire cette vidéo alors c'est parti ! Pour ce qui est des présentations, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bérangère mais vous pourrez me retrouver sur les réseaux sociaux, tout le pseudo, couture et paillettes Maintenant que les présentations sont faites, je vais vous parler un peu de ma recouvreuse surjeteuse qu'on appelle aussi un combiné Avant de vous la présenter en détail, il faut que je fasse un tout petit truc ça fait un moment que je l'utilise, je passe d'un projet à un autre du mode surjeteuse au mode recouvreuse et je ne l'ai pas nettoyé donc je vais vous montrer un avant, un après et ensuite je vous la présente Il faut savoir que quand moi je décide de nettoyer la machine je ne me contente pas d'enlever juste les petites poussières là qu'on voit juste devant histoire de pouvoir bien tout nettoyer je démonte la machine mais quand je dis que je démonte la machine je démonte la machine c'est à dire qu'on en est là, la machine est couchée sur le côté j'ai enlevé le dessous parce que je voulais enlever là sur le côté pour pouvoir accéder au devant et en fait c'était tenu par la plaque du dessous donc en fait je l'ai ouverte entièrement on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus facile de nettoyer quand on a accès à tous les côtés parce que regardez, je pensais que j'avais plutôt bien nettoyé quand on regarde ici, c'est pas trop dégueu et en fait la réalité est toute autre ça j'y ai clairement pas accès si je démonte pas le côté je vous dis pas qu'il faut faire comme moi mais je vous dis juste que c'est pas infaisable mais entre nous quand votre machine est dans cet état là vous avez le droit de faire un petit coup de soufflette où à chaque fois on vous dit non faut pas le faire ça pousse les poussières là clairement tu peux y aller parce que quand tu souffles ça ressort de l'autre côté il n'y a plus rien qui tient la machine c'est pas la mort de démonter sa machine sachez que c'est à la portée de tous à partir du moment où vous savez vous servir d'un outil en particulier qui est le tournevis pensez juste à un, débrancher votre machine et à deux, prendre en photo avant et après que vous ayez enlevé des vis comme ça vous savez à quel endroit va quelle vis et ça vous évite de vous retrouver à la fin avec une vis en vous demandant si le sujet qui vous intéresse est comment est-ce que j'attends mes machines à coudre sachez que j'ai déjà fait des vidéos par le passé je vous les mettrai là-haut vous avez la machine à coudre, la surjeteuse bon la roue couvreuse je ne l'ai pas fait mais c'est la même chose le sujet d'aujourd'hui c'est le combiné surjeteuse recouvreuse alors vous avez tous en tête je pense que c'est une surjeteuse la surjeteuse ça va être deux aiguilles en haut deux boucleurs en bas et ensuite en fonction des combinaisons une aiguille, deux aiguilles, un boucleur, deux boucleurs vous avez généralement une dizaine de points qui sont faisables sur vos surjeteuses et oui même sur les surjeteuses de chez Lidl je vous mets d'ailleurs en description un article qui a été super bien fait par Louise du blog Les Lubies de Louise où elle vous explique les différents points possibles à la surjeteuse je vous conseille de lire son article et d'avoir à côté le manuel de votre surjeteuse comme ça vous allez apprendre comment est-ce qu'on fait les surjeter trois fils quatre fils, deux fils, les flat lock, les recouvrés, les overlock, les roulottés avec, sans élasticité, bref plein de trucs différents la surjeteuse elle avec ses deux aiguilles et ses deux boucleurs elle va toujours travailler au bord des tissus c'est d'ailleurs pour ça que sur cette machine il y a un couteau ça permet notamment d'avoir un bord qui est très propre et tout de suite les aiguilles vont travailler au bord du tissu la recouvreuse à contrario elle elle n'a pas de couteau et comme elle n'a pas de couteau ça veut dire qu'elle n'est pas obligée de travailler au bord du tissu on va surtout l'utiliser pour faire des ourlets ce qui va nous donner les deux lignes parallèles bien côte à côte qu'on voit sur les vêtements qu'on achète dans le commerce tout en sécurisant l'intérieur avec un petit zigzag la recouvreuse elle ne remplace pas la machine à coudre et elle ne fait pas le travail de la surjeteuse avec une recouvreuse on fait des points de recouvrement avec la recouvreuse vous allez avoir trois aiguilles et un boucleur et il faut toujours utiliser le boucleur avec une aiguille donc quand vous avez trois aiguilles au dessus vous pouvez utiliser le recouvrement avec un fil qu'on va appeler une chaînette le recouvrement avec deux fils avec trois fils et puis si vous n'utilisez que deux aiguilles donc deux fils vous pouvez décider d'utiliser deux aiguilles de gauche les deux aiguilles de droite celle de gauche et celle de droite celle du milieu si vous n'utilisez qu'une seule aiguille vous pouvez décider de viser l'une seule des trois ça vous fait pas mal de points différents ça va être notamment pour faire de la décoration sur du tissu extensible ou alors des ourlets sur du chêne et trame comme sur de la maille là où le combiné va être hyper intéressant c'est qu'il va combiner à la fois la surjeteuse et la recouvreuse je me suis tournée vers le combiné parce que j'avais une surjeteuse depuis très longtemps j'avais la surjeteuse de chez Lidl que j'avais acheté à l'époque d'occasion sur le bon coin que j'avais acheté pour 50 balles j'ai voulu monter en gamme parce que la surjeteuse de chez Lidl elle est très bien mais son problème c'est qu'elle passe pas les épaisseurs c'est normal pour faire des surjets sur des matières un peu plus épaisses sur des suites ou des jogging je peinais énormément je finissais par rassembler ça à la machine à coudre alors que j'aurais voulu des finitions à l'intérieur qui étaient un peu plus qualies donc je me suis tournée vers une surjeteuse haut de gamme et après je me suis dit mais quitte à mettre de l'argent dedans je vais regarder pour un combiné donc à l'époque où je voulais l'acheter rupture de stock partout je crois qu'on sortait du Covid donc il y avait zéro stock à la stand 6 mois vous savez que je ne suis pas du tout patiente donc j'ai regardé là encore l'occasion donc je suis partie sur le bon coin et j'ai trouvé ma machine qui était quasi neuve la personne l'avait acheté depuis un an elle n'arrivait pas à s'en servir elle ne comprenait pas l'enfilage elle allait en boutique pour se faire former ça marchait très bien dès qu'elle rentrait chez elle ça ne marchait plus donc elle a décidé de s'en séparer et j'ai eu énormément de chance dans le sens où le magasin qui avait vendu la machine à cette personne s'engager à former la personne qui allait acheter la machine d'occasion pour être sûre que la machine serait utilisée correctement ce combiné recouvreuse-surjeteuse c'est hyper intéressant parce qu'on va faire à la fois les points de la surjeteuse et les points de la recouvreuse comme je vous ai dit la surjeteuse on va travailler avec deux aiguilles et deux boucleurs pour la recouvreuse on va travailler avec trois aiguilles et un boucleur donc si vous faites les calculs au total il y a cinq aiguilles et trois boucleurs sur le combiné surjeteuse recouvreuse et grâce à cette fonctionnalité là il y a un point spécifique qui n'existe que sur les combinés et qui va s'appeler le point de sécurité à cinq fils oui cinq fils je ne l'utilise jamais mais une chose que j'utilise toujours par contre c'est le livret avec tous les points voici tous les points qu'on peut faire avec le combiné donc on a une page une deuxième page une troisième page et c'est tout alors je ne les utilise pas tous qu'on soit d'accord entre nous ceux que je vais utiliser le plus fréquemment ça va être le surjet quatre fils le surjet trois fils pour la partie surjeteuse et le point de recouvrement à deux fils pour faire les ourlets sur la recouvreuse je disais donc avec le combiné surjeteuse recouvreuse on peut faire un point spécifique qui n'est disponible que sur les machines combinées justement parce qu'elles ont la combinaison des pièces mécaniques de la surjeteuse et des pièces mécaniques en fait la machine elle va faire un point de chaînette en utilisant la partie recouvreuse de la machine donc une aiguille spécifique avec un boucleur spécifique et ensuite elle va faire le point de sécurité donc le surjet au bord en utilisant les aiguilles et les boucleurs de la machine de surjet c'est pour ça qu'on peut faire ce point que sur les machines combinées surjeteuse recouvreuse parce que sur les machines de surjeteuse et bien on n'a pas le point de chaînette avec le boucleur qui va bien et sur les machines qui ne font que du recouvrement on n'a pas les aiguilles assez proches du bord du tissu pour faire la partie surjet alors moi je n'ai jamais utilisé ce point de recouvrement on me l'a montré quand j'ai acheté la machine et que je suis allée en boutique par contre je ne l'ai jamais disons appliqué dans ce que je faisais en couture le point de sécurité à 5 fils généralement c'est pour faire de l'assemblage tenez vous bien de jeans donc ce n'est pas destiné qu'aux matières extensibles comme là on peut l'utiliser sur la surjeteuse le point d'assemblage de sécurité 5 fils ça va être pour assembler et surjeter directement et c'est vrai regardez vos jeans du commerce vous remarquerez que le point de couture n'est pas un point de couture classique le point de sécurité il est beaucoup plus solide c'est pour ça qu'il est utilisé sur les matières épaisses donc pour faire les pantalons de jeans par exemple c'est l'exemple qui m'avait été donné en magasin et c'est vrai qu'on le retrouve pas mal sur les vêtements tout est expliqué dans la machine c'est vraiment hyper simple c'est un peu déroutant au début on se dit oulala il y a 5 fils au maximum à enfiler je vais complètement me perdre en fait pas du tout si vous avez l'habitude de votre surjeteuse c'est pareil l'enfilage pour la partie surgée c'est exactement la même chose il y a juste une couleur supplémentaire pour la partie recouvrement et les points spéciales combinés mais là pareil si vous savez suivre une couleur et un schéma il y a zéro soucis ça se fait tout seul on va passer sur la machine comme ça je vais vous montrer un peu les différentes aiguilles les boucleurs etc alors ici on est sur la partie les aiguilles et j'ai laissé la machine en mode surjeteuse il n'y a pas de fil mais elle est réglée en mode surjeteuse attendez que je viens de la nettoyer donc ici on retrouve les deux aiguilles qu'on a sur les surjeteuses et vous voyez ces deux petits points noirs en haut là ici ce sont ces deux endroits là ça va être pour les aiguilles en mode surjeteuse et vous repérez bien quand je vais enlever le cache j'espère qu'on verra on a toujours les deux boucleurs hop donc le boucleur supérieur comme on a pour la surjeteuse et le boucleur inférieur qui est ici alors je ne sais pas si on verra bien le boucleur inférieur donc on a le boucleur inférieur qui est là et le boucleur supérieur qui est ici l'enfilage c'est vraiment classique si vous êtes habitué à la machine de chez Lidl ou celle de chez Saint-Ger c'est la même chose il y a des petits points de couleur sur les parties mécaniques pour enfiler c'est très classique pour la partie recouvreuse vous voyez ici un, deux, trois petits points noirs c'est pareil c'est les endroits pour régler les aiguilles donc d'ici vont sortir trois aiguilles qui sont plus en avant que les aiguilles de la surjeteuse et ces aiguilles en fait elles vont travailler ici dans les trois petits orifices pour pouvoir faire les points de recouvrement ici on va se placer au niveau des boucleurs donc si vous regardez dans le haut je suis toujours en mode surjeteuse en haut je vais toujours avoir mon boucleur supérieur c'est celui-ci regardez bien quand je fais le mouvement il monte il va au-dessus il boucle au-dessus ensuite le boucleur inférieur je vous ai dit il est juste là c'est cette pièce ici pareil quand je vais faire tourner les aiguilles il va aller de la gauche vers la droite il y a d'autres pièces qui bougent regardez les points violets qui vont être ici là ce boucleur là le boucleur violet c'est le boucleur qui est concerné pour tout ce qui va être point de recouvrement pour faire la chaînette et en fait si vous arrivez à vous repérer dans l'espace je peux changer un peu d'angle de vue les boucleurs ici supérieur et inférieur sont alignés avec les deux aiguilles du surjet tandis que le boucleur violet qui est là lui il va être aligné avec les aiguilles qui seront dans le mode recouvrement il y a un léger décalage je ne sais pas si on s'en rend bien compte en vidéo les boucleurs supérieur et inférieur sont sur le même plan mais ils ne sont pas sur le même plan que le boucleur du recouvrement pour passer du mode surjeteuse à recouvreuse ce n'est pas très compliqué ça demande un petit quart d'heure d'adaptation il faut faire plusieurs choses la première c'est de venir bloquer le boucleur supérieur et le boucleur inférieur du surjet pour cela je vais venir aligner le a ici avec une petite encoche qui est sur le côté de manière à pouvoir venir basculer le a à partir du moment où le a est devenu un b vous avez vu le boucleur supérieur surtout ne va plus bouger il est là et il ne bouge plus j'ai une plaque avec un a ici quand le bouton est sur le a je dois être sur le a devant mais là j'ai un b donc je vais prendre l'autre plaque il est écrit b et je vais venir l'installer à la place de l'autre de cette manière quand je ferme la machine je suis en mode recouvreuse et je suis obligée de désactiver le doigt maillard parce que si je ne le désactive pas je ne peux pas fermer ma plaque regardez si je laisse pour le surjet la plaque va bloquer je dois bien l'enlever et désactiver le côté alors maintenant il ne me resterait qu'à changer mes aiguilles de place et pour savoir dans quel endroit je les mets je vais juste regarder mon livret je peux vous montrer mon livret si ça vous intéresse mais ça va être très spécifique à ce modèle là je ne connais pas les autres modèles de recouvrement mais je suppose que c'est la même chose pour un point de recouvrement triple on va nous donner le réglage de l'ATD donc ça va être le réglage des tensions donc c'est un pré-réglage qui est fait donc on me dit de mettre sur la lettre J et ensuite dans la deuxième colonne vous allez voir où il y a des lettres C, D et E ce sont les positions des aiguilles et en fait vous suivez le tableau pour régler la tension le couteau est-ce qu'il faut le désactiver ou pas l'avancée des dents sur quel réglage je le mets le doigt maillard est-ce qu'on le met ou non est-ce que c'est en mode B ou en mode A et ensuite le passage des fils alors moi j'ai juste mis du stabilo parce que je suis quelqu'un de très visuel donc on me dit il faut que je mette le bleu le vert le rouge et le violet parce que je suis en un point de recouvrement triple et en fait j'ai ça pour tous les points de la surjeteuse donc vraiment c'est hyper facile et si au cas où je n'ai pas le livré sous les yeux mais je vous assure il est toujours posé à côté de la machine il y a un petit rappel dans la machine qui se cache dans la porte qu'on ouvre pour changer les pièces vous avez un petit mémo qui se cache juste ici on a les 23 points avec les réglages des aiguilles à mettre quelle aiguille je dois enfiler quel réglage je dois mettre est-ce que c'est du A ou du B et ensuite j'ai également les réglages de la molette etc vous avez l'enfilage qui est rappelé sur la machine ici avec des petits schémas si jamais vous n'êtes plus sûr de vous prenez votre livret il y a un petit truc que j'ai oublié de vous dire également mais je pense que inconsciemment vous l'aviez compris c'est que comme c'est une machine combinée on ne peut pas utiliser les deux en même temps c'est l'un ou l'autre donc pour passer de l'un à l'autre il faut faire ce petit changement que vous avez montré qui ne prend pas très longtemps par contre le point négatif c'est que quand votre machine part en révision ou qu'elle a un petit souci qu'elle ne fonctionne plus c'est les deux qui ne fonctionnent plus la surjeteuse et la recouvreuse c'est un peu comme les machines à laver qui font aussi sèche-linge d'un point de vue économique c'est un petit peu plus cher que d'acheter une surjeteuse tout seul mais c'est moins cher que d'acheter deux machines différentes c'est un gain de place parce que c'est une machine qui fait le taf de deux par contre on ne peut utiliser qu'une seule à la fois j'espère que vous l'avez bien en tête j'ai voulu que cette vidéo ne soit pas trop trop longue parce que je me suis dit que c'était plutôt un point informatif si vous envisagez l'achat d'une recouvreuse vous demandiez à quoi ça servait j'ai balayé les différents points qu'on en entend très peu parler les combinés on entend très bien parler des surjeteuses très bien des recouvreuses mais les combinés un peu plus classiques il y a aussi moins de modèles sur le marché je pense que j'ai passé en revue tous les points qui moi m'intéressaient lorsque je me suis lancée dans cet achat de combinés surjeteuses recouvreuses dites-moi si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans la vidéo mettez-les en commentaire et je répondrai de manière assez rapide si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir la notification des prochaines vidéos et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz